Tu peux me retrouver à l'after, je m'en bats les reins du game, game, je suis plus doué que ses amateurs, comment se fait-il qu'il soit aussi bon, va-t-il prendre la fève ? T'écris beaucoup pour des artistes, t'as écrit plusieurs tubes pour notamment KJ Jirak, et comment t'en es venu à faire ça en fait ? C'est les parcours de vie, tu vois, j'ai rencontré Scalp, j'ai bossé avec lui, puis après, Scalp c'est un gros producteur, c'est un hitmaker, tu vois, et ça a matché bien, il a kiffé mon travail, il a voulu me placer sur des artistes, tu vois, et entre autres, Kenji, le feeling est passé, puis Kenji, comme c'est de la salsa façon, c'est du latin aussi, Et moi, c'est mon domaine, le latin, tu vois, donc c'était facile à faire les sons pour lui, tu vois. T'as écrit quoi pour Kenji Jirak ? J'ai écrit, tu vois, les titres ? Ouais, les titres pour que les gens, ils puissent savoir, ils savent, ils savent, j'ai écrit « Mi amor », c'est un son latin, tu vois, et j'ai écrit « Je m'abandonne », j'ai écrit « Au sommet », j'ai écrit « Le premier », voilà, et le deuxième, j'ai écrit « Dans mon monde », voilà quoi, j'en ai, je vois, j'en ai écrit cinq, en tout j'en ai écrit cinq, je pense. Ok, donc t'as même plus besoin de rappeler, limite. Tu vois, tu vois, regarde, tu vois, c'est le mec tout, t'as vu ou pas ? T'as écrit quoi, on est des mecs de principe, t'as vu, de, voilà, moi, je suis un mec de principe, hein, gros, sinon depuis longtemps, je serai ailleurs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis un mec de principe, on est ensemble, on meurt ensemble, tu vois. Parce qu'avec les cartons que ça a fait, limite, bon, tranquille. Voilà, voilà, non, mais ça fait que, voilà, sur ton chemin, t'as fait du bien. Ouais. Tu tombes sur des opportunités, et puis voilà, tu regardes derrière toi, t'es clean, tu vois. J'ai niqué personne, j'ai fruqué personne, et puis voilà, c'est une opportunité. J'espère que ça m'ouvrira d'autres portes, et puis ça m'a ouvert quelques portes pour d'autres artistes, mais c'est une opportunité qui s'est posée. Et puis moi, j'ai cette facilité aussi d'écrire pour les gens, t'sais, rentrer dans leur bulle, ou pas forcément écrire, hein, même influencer psychologiquement, t'sais, tu, comme on dit, te bire, tu vois, je te mets bien pour que toi, tu, tu vois, t'es… C'est quoi, on appelle ça un peu de la réa ? C'est de la réa ? C'est de la réa. Enfin, je sais pas, il y a un pire. Ouais, c'est de la réa, et c'est de l'accompagnement. Ça veut dire que, tu sais, faire que tu te dépasses, tu vois, et avoir le recul aussi sur ton propre son, tu vois. T'as des gens qui n'aiment que le violon, si tu l'aies dans le dos dessus, ils vont sortir avec 15 titres de son violon, tu vois. Et t'as des gens qui ont un talent, qui savent faire certaines choses, mais qui vont te parler, ah ouais, t'as vu, laisse tomber, t'as vu, là, moi j'y vais, ah, parce que t'as vu. Et tu vois, enlever le cutrui de, si je fais ça, je suis pas crédible. Mais si tu fais ça et que t'es pas crédible, c'est qu'en vrai, vrai, de vrai, t'es pas crédible en fait. Hum, d'accord. Tu vois. T'as des gens, ils viennent, ils rappellent lourd, mais ça nous touche pas. Parce que, ça se voit que c'est pas, tiens, y a pas le truc. Donc faut pas penser crédibilité, faut penser son. Ouais. Et si c'est gros, tu viens de, hey, on fait tout pour être des agneaux. Donc on est pas là pour faire les loups, tu vois. Donc si t'es un loup, en vérité, dans ta musique, ça se sentira que t'es un loup. Même si tu fais le plus gros beutu de beutu, on se sentira que putain, c'est lui, c'est un loup déguisé en agneaux, je vais faire du fric. Tu vois, comme quand t'arrives dans des endroits, tu dis oui, monsieur, évidemment, tu vois. Donc ça sert à rien de, tu sais, de te mimer, de t'autocaricaturer. Donc va là-bas, va dans le… Et c'est pour ça que j'avais kiffé au départ PNL, t'as vu. Enfin, j'aime toujours, mais tu sais, je veux dire, dans les premiers, dans les débuts, quand très peu de gens connaissaient, j'ai dit putain, lourd. Parce que c'est KRA, mais tu sais, ils sont partis, c'est planant, tu sais, ils sont là, et puis voilà. Mais ça sonne parce que c'est des mecs de la street, donc ça sonne la street, tu vois. Ils n'ont pas eu besoin de… et mais c'est planant, ils arrivent, ils ont des cheveux longs, mais ils sont crédibles, t'as vu ou pas ? Ils n'ont pas pensé à ça, je pense pas qu'ils se sont dit, tu vois ou pas ? Et les gens, ils ressentent l'authenticité. Et tu le ressens quand t'es authentique, ça sert à rien de jouer le mec authentique puisque tu l'es, gros. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà, tu cherches quoi ? T'es venu dans le rap pour chercher un titre, viens faire du bif. Tu as écrit, est-ce qu'il y a d'autres artistes pour qui t'as écrit, ou c'est secret, ou pour qui tu as de la réa, ou un peu du coaching ? Bien sûr, il y en a beaucoup, mais je préfère pas… Tu sais, Kenji, quand je parle de Kenji, des gens comme Kenji, comme Vita, comme machin… C'est un officiel. Après, c'est des chanteuses, et puis les chanteuses, elles écrivent, et puis sur quelques titres, tu viens, tu réa, tu les accompagnes, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le rap, alors, pour qui tu le fais ? Mais tu peux pas dire. Non, mais dans le rap, c'est pas… Tu sais, pour un rappeur, il a sa plume. Donc, peut-être que tu vas l'aider à optimiser, parce que pour décrire une scène, t'as des gens, ils vont prendre toute une phrase. Alors qu'ils peuvent optimiser, ils font un, deux, trois, et puis t'as compris ce qu'ils veulent. Donc, toi, tu vas être là pour te dire. Non, ça sert à rien de faire ça, ça. Tu peux passer par là, gros. T'as vu ? Ou bien, tu sais, ce frein-reux-là, ben, essaie de l'emmener, essaie de péter un pré-refrein, comme ça, comme ça, comme ça, quand tu tombes sur la gimmick, les gens, ils kiffent, tu vois. C'est comme dans le son, ça paie comme jamais. C'est quoi le secret du queutreux ? C'est pas ça, vaut en minuit. C'est là, donc tout le monde attend, on attend. Tac, un, deux, trois, quatre. Non, mais il a été dans le Kim, parce qu'au début, je me disais, mais ça, ça cache le morceau. Voilà. Pourquoi il n'a pas balancé le refrain, ça cache le truc ? Ben voilà, et c'est ça le secret. Parce qu'il prépare les gens, il prépare les gens, et puis un, deux, hop, ça a happé, comme tu vois. Ben, c'est ça le secret. Donc, des fois, faut vraiment, tu sais, quand tu passes dans la musique, dans le professionnalisme, faut vraiment, après, penser la musique, décortiquer, dire, bon, le morceau, il est lourd, mais maintenant, comment on va faire pour le beer, pour que la personne ne se la mange ? Tu vois, que ce soit un beutu. C'est pour ça que souvent, quand on fait des sens, on se dit, celui-là, c'est un beutu. Parce qu'il a la recette, et c'est pour ça qu'il y a des hitmakers. Parce qu'ils ont la recette. Il sait qu'il va te faire ça, 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 ça. Il y a une recette, alors ? Il y a une recette, bien sûr. Il y en a qui disent, non, il n'y a pas de recette, sinon, si ça saurait, tout le monde ferait des tubes. Mais bien sûr, il y a des recettes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a des recettes, mais ce n'est pas dit à tout le temps que ça va être bon, tu vois. Mais il y a des recettes, tu vois. Ce n'est pas dire que tout le temps, le plat, il y aura assez de sel ou assez de... Mais il y a des sons comme ça qui s'échappent. Il y a peut-être pas la recette, mais il y a peut-être les bons cristaux, en fait. Il y a peut-être des bons cristaux, comme Scalp. Il a la recette un peu, lui aussi. Bien sûr que là, la recette. Parce que je crois qu'il fait des trucs, c'est des tubes. C'est des tubes. C'est qu'il a la recette, parce qu'il sait, il connaît, il y a les accords magiques. Donc finalement, il y a une recette, parce qu'il y en a, ils disent, non, il n'y a pas de recette, sinon il y a la recette. Il y a la recette, parce qu'il y a des... Demande à Guim, c'est Scalp. Bah oui, bien sûr. Et il y en a aussi. Demande à me mettre comme corps, comme Scalp, tout ça. Il y a une recette, parce que les gens ont l'habitude de faire des tubes. Donc ils savent qu'un tube, c'est une mélodie simple, une gimmick. Et puis voilà, c'est comme au pays de la Tour Eiffel. Gros, si on faisait partie des artistes exposés, joués, c'est un gros tube. Je le sais, je n'ai pas encore sorti que je sais que c'est un beau tube. Parce qu'il y a toutes les recettes dedans. Il y a la mélodie, il y a la gimmick, il y a... Tu sais, le truc, il est simple. Il ne te fatigue pas. Ce n'est pas laborieux. Ça glisse tout seul, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai, d'ailleurs, on parle de ça. Tu vois, tu as le morceau avec Indy là. Ouais. Qui est franchement... Bon, c'est un tube, mais on ne peut pas dire que c'est un tube, parce qu'il n'est pas passé beaucoup en radio. Mais en fait, c'est un tube. C'est un tube. Un vrai tube, c'est un morceau qui... Il y a la recette, il y a le morceau qui... Tu sais que ça a un potentiel, un gros potentiel. Et s'il ne passe pas en radio, bon, c'est dommage. Et pourquoi ce morceau, il n'est pas sans radio ? Non, il n'est pas sans. Pourquoi il a été... Parce que justement, c'est... C'est comme tu t'avais choisi, il y a la recette. Mais lui, ce morceau-là, il est artistique. Ce n'était pas un tube airplay. Ce n'est pas un tube airplay. Puisque c'est une balade. Et normalement, il devait faire partie des morceaux airplay que tu écoutes et puis qui sont super agréables à écouter, tu vois. Mais maintenant, un tube airplay de nos jours, c'est des trucs qu'elle n'a aucun mytho. Elle a sapé comme jamais, tu vois. C'est des morceaux dynamiques. Et ce morceau-là, c'est un morceau artistique. Et après, il y a d'autres trucs qui ont fait que... Voilà, nous, on est des gens. Moi, personnellement, comme artiste, c'est mes morceaux qui vont chercher le succès. C'est... On n'est pas VIP. Il ne faut pas croire. Quand les gens, ils disent... Mais pourquoi on ne t'entend pas ? Gros, nous, on ne fait pas partie des gens qu'on starte comme ça. C'était la parenthèse, minute peine. Il y en a même chez les militaires. Donia m'envoie des emails. Et mon hymen finit dans le Finistère. Garde l'équilibre. La vie prend, la vie donne à tous et nous délivre. Le goût de vivre, c'est le monde qui résonne-zanne. Le temps d'un rêve, le temps d'une chimère. Parce que même le Hockin Mito avec Black M... Il n'a pas été starté, tu vois. Mais tu sais qu'il cartonne pas en boîte. En boîte, il est grave joué. Mais en radio... En radio, voilà. Tu sais, les gens, ils ne startent pas, gros. Comme je disais, c'est dans un morceau... Tu vois, nos ganaches à nous ne passent pas, tu vois. Nos ganaches à nous ne passent pas, tu vois. On est trop rue, poteau. On sait qu'on est des loups déguisés en agneaux, gros. On ne veut pas nous starter. Mais voilà, t'inquiète, on est là et on n'est pas venu faire... On n'est pas venu tenir le maillot... On est venu tenir le maillot de personne. Chacun est venu s'imposer. Je travaille pour prendre ma place, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'aucun Mito n'aurait été starté. Il aurait cartonné plus que ce qui cartonne, tu vois. Tu prends que c'est la guerre, guerre, tu peux me retrouver à la guerre. J'm'en bats les reins du guerre, guerre. J'suis plus doué que c'est à ma guerre. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon ? Va-t-il prendre la fête ? Si tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas à la guerre. Tu sais, il y a plein d'artistes, il y a plein de gens qui diraient que... Avec ta situation, ils diraient que t'es boycotté. Est-ce que toi, tu trouves que t'es boycotté ou pas ? Est-ce que ça s'appelle du boycott ? Non, c'est pas du boycott. C'est que je pense que je suis pas pris au sérieux. C'est ce que moi, c'est mon avis. Je pense que je suis pas pris au sérieux. Je suis négligé, pas respecté dans le sens où je suis proche de section d'assaut. Et tu sais, on a l'impression que c'est facile ce que je fais. Que ouais, c'est eux, c'est section d'assaut, c'est H. Magnum. Ouais, c'est ta section d'assaut. Tu vois, tu peux pas... T'es à côté d'une lumière, c'est dur de briller. Donc, en fait, c'est l'avantage de l'acconvénient. T'as tout compris. Il a vécu, c'est bon. Ou bien c'est juste un pote, il chante. Ou juste, il s'amuse. Il s'amuse, il est là, il chante. Et puis en plus, est-ce que voilà, est-ce que c'est lui ? On sait pas, bon bref. Tu vois ou pas. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut se démarquer comme ça de trucs. Et c'est ce que j'ai fait dans l'album. Ça veut dire que même mes feats, tu vois, le feat avec Black M, t'aurais jamais pu retrouver ce morceau dans l'album à Black M. Tu vois. Et mes feats, c'est vraiment mon univers, tu vois. Et essayer de démarquer, m'éloigner comme ça. Mais après, c'est dur de s'éloigner parce que ça veut dire qu'il faut t'éloigner même physiquement de tes gars. Tu sais, pour pouvoir exister solo parce qu'il brille trop à côté de toi, tu vois. Mais après, tu peux pas t'éloigner vu que c'est tes gars, tu vois. Donc en même temps, à un moment, tu vois, c'est une dualité, c'est un truc qui est mystique, tu vois. Ah ouais. C'est pas facile, tu vois. Ça, tu te prends comment, toi ? Bon, tu connais sur ton tempérament, tu es même trop piste, tu es même trop cool. Tu fais ça comment ? Moi, tu sais, quand je contiens, tu sais, je suis zaf au fond de moi. Mais vas-y, qu'est-ce que je fais ? Donc voilà, je suis là. Puis je fais la musique et moi, tu sais, quand j'ai rencontré Section Dassault, tu vois, tu vois, là, comment on parle, comment j'aime bien parler de musique. Mais c'est comme ça que j'étais, même avec eux. Parce que voilà, j'ai toujours été là en train d'analyser. Ouais, c'est mieux de faire ça, il faut faire comme ça, regarde, machin, truc. Donc, je me dis, c'est la musique qui va finir par trancher. À un moment donné, ma psychologie, c'est quoi ? C'est que pour l'instant, tout le monde est en train de regarder la bastos qui passe là. Elle a un corps de fou. Elle est grave bonne. C'est pas la peine de raconter ton histoire, on va pas t'écouter. Juste laisse-nous finir de la regarder. Dès qu'on a fini, on se retourne. Et là, on a, tu vois, donc le public, à un moment donné, il est un peu, il est pas encore. C'est pas parce que t'es pas médiatisé que ça veut dire que t'es pas fort. C'est juste que pour l'instant, le public n'est pas encore attentif. Donc, laisse le moment où il sera attentif. Là, il va se manger le truc, tu vois. Mais pour l'instant, il est pas attentif. Et puis, voilà. Donc, nous, on avance, on avance. Et puis, j'ai ma base fan. Et puis, avec elle, je kiffe, tu vois. J'envoie du son. Et puis, il y en a qui sortent. Et puis, tu vois. Tu vois, on parle de... Voilà, tu vois, voilà. Tu as vu ? Je suis en train de lui parler. Il y a un truc qui est passé. Il ne m'a plus calculé. Tu as vu, j'ai vu, j'ai vu ce qu'il a fait. Tu vois, je lui ai dit. Ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que le public, là, en ce moment, il est dans du haut. Tu vois, il est dans du haut, tu vois. Il y a un morceau que j'ai beaucoup écouté, que j'ai beaucoup aimé. C'est « Je t'avais promis ». C'est quoi ? C'est une histoire vraie ? C'est une fiction ? C'est quoi ? Tu parles de qui ? C'est une galère. Non, mais c'est ma dernière question. Ah ouais, vous t'avez... Non, parce que le morceau, je te jure, je ne l'ai pas écouté. Je me disais, il est beau et tout. J'essayais de voir si c'était une histoire vraie ou... Ouais, ouais. Tu vois, c'est la musique, hein. C'est la musique, tu sais. Ah non, mais c'est la musique. Tu vois, c'est la musique. La musique, elle nous donne du genre. Elle nous donne des queutreux. Elle nous donne des opportunités. Et puis, elle nous prend d'autres choses, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est ça la musique. Ok. Pour moi, c'est tout pour moi, hein. Merci. En tout cas, merci. Si tu as rajouté, dis-moi, c'est le moment. Ben, l'album sort, voilà. Allez l'écouter, allez l'acheter. Puis, jugez-moi sur ça, quoi, tu vois. Mais je n'ai pas fini de vous surprendre, en tout cas. Ok. En tout cas, bonne chance pour tout le monde. Merci, mon sauce. 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 Même s'il est en retard et qu'on a passé quatre jours ensemble, il a toujours été en retard. Ah non, mais j'essaie. Même quand je suis à l'heure, même quand je suis à l'heure. Des fois, je suis à l'heure et il se passe un truc sur le chemin qui fait que je suis en retard. Donc, j'ai accepté mon sort. Ça marche. Allez. Vas-y. Gym. J'vois le monde en slow-mo. J'commence ma promo.